On veut lire graphiquement le coefficient directeur de cette droite. Pour cela, on va utiliser la propriété de proportionnalité des accroissements, qui nous dit que A, coefficient directeur de la droite, égale f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, qu'on peut dire aussi écart des images sur écart des antécédents, qui est donc aussi égal à l'écart des ordonnées sur l'écart des abscisses. C'est justement cette dernière formulation que l'on va utiliser pour lire graphiquement ce coefficient directeur. Pour cela, on va choisir deux points de la droite, deux points bien évidemment qui ont des coordonnées sur les nœuds du quadrillage. Donc ces deux points étant choisis, on va donc estimer l'écart des ordonnées entre ces deux points. Donc cet écart ici, sur cet exemple, est de moins 3, puisqu'on descend donc sur l'axe des ordonnées, donc dans le sens négatif. On va estimer maintenant l'écart des abscisses, qui est ici, donc de deux unités. On peut donc maintenant déduire le coefficient directeur de cette droite, qui est donc égal à moins 3 sur 2.